Salut tout le monde, ici Charles Deschamps. Nouveau projet, si t'as envie de voir c'est quoi la vie du Maurice en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube, sinon je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com Bonsoir tout le monde, c'est maintenant le temps de l'épisode 102e partie avec Mike Ward au Clip Soda. C'était un excellent épisode, puis c'est ça, il n'y a pas de présentation, c'est pas commandité, c'est juste commandité par le plaisir. Hein Charles? Oui. Ah c'est bon ça. Oui, c'est bon. Et on est présentement en direct de Rouyn. On a fait le gang show, on fait notre show ce soir, et check ça, oh je l'ai raté, c'est pas bon, mais on continue! Le crowd de proue! On a posté les juges aujourd'hui, il y en a peut-être qui le savent déjà, faites un maximum de bruit pour Mike Ward! Merci! Merci beaucoup! Sérieusement, Mike, la raison pourquoi le gang show existe, c'est 90% à cause de Mike qui nous laisse utiliser ses caméras pour filmer au bordel, l'influence qu'il a eue sur le stand-up, l'influence qu'il a eue sur aider les jeunes de la relève, c'est lui qui l'a eue sur moi, sur Anthony, c'est à cause de toi, t'as-tu callé ça? Ben merci, ben merci! Pis l'autre 10%, c'est moi! Yes sir! Pas vrai! Non, on est très content qu'il soit là, Mike! Mais je suis content, moi je suis vraiment content, pis j'ai resté bête quand j'ai appris que c'était un gang show normal, moi je pensais que vous aviez pris genre, t'sais, c'est un best-of, mais là, c'est juste du monde qui arrive, pis ils sont comme, ah callé, c'est un club soda! Il y a lui qui fait un number tout à l'heure! Ah, c'est ça! Mais Jacob! C'est Jacob! J'ai jamais fait de show, tu veux te faire tout? Tu t'as jamais monté sur scène de ta vie, pis là, tu t'es dit, pour me mettre à l'aise, je vais me mettre première rangée! Va! T'es le troisième, en passant! Ouais, mais si tu veux, pour vrai! Oui, on va te payer, je vais te payer pis tout! 100%? Pis on va même te rembourser ton billet si tu te fais pas gagner! Ouais! Y'a-tu acheté un billet? Ouais, en fait, au début du show, Mike est arrivé après le début du show, mais c'est ce qu'on a dit, on a eu un choc à ce soir, y'a-tu quelqu'un dans la salle qui a jamais fait le club soda, qui a jamais fait le gang show, qui a eu le goût de faire le gang show ce soir, pis lui, il a dit oui! Tabarnak! Est-ce que t'as déjà... Y'a-tu déjà fait du stand-up? Non! OK! Je pense qu'il a même jamais été en public! Ah ouais! Mais ça va être magique, ça! Mais, pour vrai, Jacob, si tu veux, tu peux juste passer par là, tu peux aller te préparer dans la loge, tous les humoristes sont là, y'a de la bière, t'es humoriste sur le show. Ah ouais! Pis y'a pas l'air d'un gars qui va être malaisant dans la loge! Fait que c'est parfait! Yeah! Là! Ah ouais! Tu peux passer juste là, dans le fond, ouais, côté, on appelle ça le côté jardin. Ah ouais! Ah, qui récent! J'sais pas pourquoi, je vais regretter ce moment-là! J'ai un feeling qui va être en bas, mettons, en train de parler au monde, proche de même. Y'a vraiment une vibe de close talker. Oh, t'as marreur! Hé, en passant, on me laisse excuser, l'entraque a été long, on a eu un bug technique, fallait rebooter Internet ou quelque chose du genre parce que le live t'es perdu, là. Est-ce qu'on sait combien de personnes qui nous écoutent sur Patreon en ce moment? Il check. Chuck Thompson check ça. C'est long, Chuck. C'est long, Chuck. OK, ben, tu... Il y a 280! On a battu notre record! Chuck, veux-tu présenter le premier invité de la deuxième partie? Oui, absolument. Euh, donc, quatre gagnent réussies, deux gagnent échouées. Oui. Blanc de tête, rouge de face, humoriste deux tons, mesdames et messieurs, Stephen Binader! Ça va bien? Oui! Ça va bien? Il y a des qui me regardent, qui disent... Ils me regardent les cheveux et ils disent « What the fuck? » Hein? Non, mais comment je t'expliquerais bien ça? Tranquillement, avec les années, mes cheveux m'ont quitté un peu comme les fans de Noir Sinens. Et... Je suis allé... Je suis allé pour la greffe de cheveux. J'ai été motivé par deux personnes que j'aime beaucoup. Cédric Bergeron et Pascal Cameron. C'est... Et c'est pas de ça que je veux vous parler ce soir. Je veux vous parler du fait que je suis un vétéran des Forces armées canadiennes. J'ai servi mon pays pendant 20 ans. Merci. Vous êtes des hypocrites. J'ai dit « Amène m'affaire hier soir, vous avez scrappé mon char, ma gang de conlisses. » Je suis un vétéran des Forces armées canadiennes et quand j'ai pris ma retraite, ils m'ont remis une carte de vétéran. Et cette carte-là, Mike m'offrait des privilèges. Et le gars qui m'a donné ça, il était beaucoup trop excité. Il faut que tu comprennes, Club Soda, que j'ai pris ma retraite avec un diagnostic de syndrome post-traumatique. En anglais, un PTSD, qui veut dire... « Je vais dormir encore à soir. » C'est pas mal ça. Non, mais c'est vrai. Puis ça va mieux. Rassurez-vous, j'ai fait de la psychothérapie et j'ai désensibilisé certains triggers. Je suis encore déclenché par la chaleur, les explosions ou les gars d'occupation double. Ça, ça me bat tellement mal. Tu imagines-tu si un jour, tout le monde est obligé de s'en aller à la guerre et on envoie les gars d'occupation double. Ça ne durera pas longtemps. Sur leur pierre d'ombal, ça va être marqué qu'ils sont morts comme ils ont vécu avec un flash dans la face. Merci. Je vous aime déjà. Mais le gars est trop motivé. Il dit, « Ta carte de vétéran, ça va te donner des privilèges. » Ça va te donner des privilèges. Il était vraiment excité. « Est-ce que tu te prêtes, est-ce que tu es bien assis à ta chute-à-tue ? Ton premier privilège, tu as le droit d'une entrée gratuite à vie au Musée canadien de la guerre ? » Il dit, « Puis, crise d'idée de merde, tabarnak, quel vétéran se réveille un lundi matin un peu tout croche encore ses pelules puis qu'il dit, « Comment je me sens matin, moi ? Il me semble que je me sens pour aller voir des bébés morts et peut-être crise de panique à côté d'un vieux blindé. Tu veux pas ça ? » « Puis, de toute façon, c'est pas un privilège, est-ce que c'est gratis pour tout le monde après 4 heures ? » Il dit, « Si tu n'aimes pas celui-là, le deuxième privilège, tu vas l'adorer. Le deuxième privilège, je te donne le droit avec ta carte à des rabais sur le parapente, l'escalade puis le parachute. 80 % de rabais. Si moi, je t'offre une activité à 80 % de rabais, tu sais que je t'offre de la scrap. 80 %, ça n'a pas de bon sens, 80 %. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'avais l'impression qu'il voulait juste pour payer la pension, et tabarnak. Et si tu n'aimes pas celui-là, j'en ai un autre pour toi. Et tu sais le même principe. Pour le restant de ta vie, tu vas avoir le droit à une entrée gratuite au musée, non, à SeaWorld aux États-Unis. S'il y en a qui savent pas c'est quoi SeaWorld, comment je te dirais bien ça. C'est facile de pêcher des poissons là-bas. Et il a dit tu vas vivre une expérience. Ça a été assez pour que je m'embarque d'un avion, je m'en aille à SeaWorld, puis je m'en vais à SeaWorld, il y a une piscine spectacle, une piscine avec des spectacles d'épaulards, puis il y a des estrades. Moi, je suis aussi là avec les autres. Puis avant chaque spectacle, ils font lever les militaires puis les vétérans debout puis ils expliquent l'importance que ces hommes puis ces femmes-là ont eues pour la nation. Et c'est là où est-ce que qui tussent la vraie expérience américaine. Tu comprends? J'attends les émets. J'ai sûr. Steven Milodeau! Merci. Vous êtes malade. Vous êtes malade, Chris. Merci, merci. Steven, tu me fais chier parce que tu m'as fait rire pour la première fois. Non, je l'ai trouvé bon. Tu sais-tu quoi? Moi, toi aussi. Non, t'as été bon puis je pense que t'as été surpris du temps. D'habitude, tu gognes tellement tes affaires puis là, t'étais un peu plus posé. T'avais des pauses entre tes gags. Il y a une couple de tags d'improvisation. En taillant, je pense. Il y a quelqu'un qui va partir à une autre vidéo. Moi, contre toi, mon tabarnak. Non, mais pour vrai, félicitations. Merci. Tu t'as vraiment pris une solide coche. Bravo. Merci. En fait... Merci. Merci. Tu sais, au début, quand j'ai commencé, c'est ma septième fois que je viens au Gong Show puis au début, je voulais beaucoup gonner pour vous permettre de ne pas réfléchir. Ça, c'est ton background d'armée, là. Hein? C'est ton background d'armée, vouloir gonner. Exactement. Exactement. Je voulais beaucoup gonner pour ne pas vous donner la chance de réfléchir. En même temps, j'ai réalisé que les années vous n'êtes pas capables de réfléchir. Ça fait que j'aurais pu prendre mon temps. Dis le gars de l'armée. Mais... Merci. 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 Je vais te faire un beau compliment. Les premières fois que je t'ai vu sur scène, tu faisais des jokes. Là, tu as parlé de toi. Puis la différence entre quelqu'un qui fait des jokes puis un humoriste l'a compris ce soir. Merci, Charles. C'est beau, ça. C'est vraiment ça. Par contre, ta greffe de cheveux... C'est pas vrai. Ta greffe de cheveux, c'est comme tes numéros du mot. Il y a un bout drôle puis des bouts trop longs. Tu viens de te faire greffer les cheveux. Pourquoi te le talk? T'aurais pas pu attendre genre au moins un an. Il y avait besoin d'un homme remplacer à elle. Ils ont dit, « Si, toi, il t'a pas venu à greffer. » Non, mais au moins mes bouts de cheveux sont propres. Pour vrai, t'es le seul gars que je connais qui se fait greffer les cheveux qui a moins de cheveux après la greffe. Mais Sam, Chris... En tout cas, moi, Mike, je trouve que t'as beaucoup de tout-pertes de me dire ça. Si tu veux une mot tabarnak, hein? Mais moi, j'ai vraiment aimé ça puis j'ai... Ouais, je t'ai trouvé vraiment bon, vraiment à l'aise. Secrètement, je souhaitais un peu que t'aies du PTSD puis tu viens fou, mais tu l'as pas fait puis t'as été super bon. Moi, j'ai une question de... Je suis un fan de théorie de conspiration. Puis à cause de ton casting, j'ai l'impression que t'es Gab-Roi qui a lâché, qui t'es fait de Kenzo, qui a été fait à l'armée puis qui est revenu. T'es-tu Gab-Roi? Non. OK, phew. OK. Il y a 8 personnes qu'on le référait. Pour le prouver, il faudra amener une fille semi-cute de 15 ans. Juste... Là, tu veux scrapper ma carrière au complet, hein? Mais, sérieusement, Steven, bravo pour ce soir. Merci, puis bravo d'avoir crissé un T-shirt sur ce gars-là, tabarnak. Il est à temps. Il est à temps. Est-ce que je peux-tu plugger un petit quelque chose? Plug, ce que tu dis, si vous avez aimé ce début de numéro-là... Tu vas plugger ton carliste de podcast encore? Non. C'est pas ça! Ah, OK. Le podcast qui a plus de plug que de views. J'allais pas le plugger, mais tu vas intriguer tout le monde dans la salle. Laissons-le check podcast! Attends, non, c'est pas ça. Pour la première fois, je vais faire un gala juste pour rire cet été, le 21 juillet. Si vous avez envie... Ben non. Ben non. Steven. Steven. Si vous avez envie de... Attends, 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 attends. Steven, dis la vraie chose, là. Tu commences à faire des galas l'année qu'il n'y a plus de galas? Oui. Non, un petit peu. Faut que je place les gens en perspective. 21 juillet, scène Loto-Québec. Ça va être... C'est pas un gala juste pour rire. OK. Je m'excuse à tout le monde que j'ai blessé avec cette chose-là. Ah, et puis étant dans l'arbitre, t'en as blessé en tabarnak, là. Pas vrai, ils ont pas blessé, ils ont tué. Ils ont pas mal. Bon, tu fais une scène extérieure juste pour rire. Quelle date? C'est quoi l'événement? C'est hot. C'est le 21 juillet. Ça va être à 6 heures. Suivez mes réseaux sociaux. Mais pas juste ça. Je vais être au festival Le Joyeux de Mont-Laurier. Je vais être au festival Le Joyeux de Mont-Tremblant. Et j'ai mon propre festival à l'Expo Trois-Rivières du 6 au 15 juillet. J'invite tout le monde à venir me voir. Merci beaucoup! C'est le plus le beau! Bravo, Cyril. All right. La prochaine. Un. Gagne. Réussi. Zéro. Échoué. Elle vient de finir l'École nationale de l'humour. Devra t'en y retourner. Mesdames et messieurs, faites du bruit. Bon. Bergui! Yeah! All right. Club Soda, ça va bien? Yeah, il y a rien. Il y a des filles un peu dans la salle ce soir? Est-ce que... Ouais! Il y a des meufs. Est-ce qu'il y a de la bonne meuf? OK, les filles, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de coucher le premier soir alors que votre divac-up était coincé? Moi non plus. OK, là, on va expliquer. Je vais expliquer, je vais expliquer. En fait, les filles, on utilise ça une fois par mois, mensuellement, menstruellement. C'est comme un petit shooter. C'est comme un petit verre de vin. Mais au lieu de le vider, je le remplis. Et c'est caché quelque part au chaud dans cette pièce. J'organise une chasse au trésor à la fin de la soirée. C'est une coupe menstruelle. Voilà, spooky. Je suis célibataire et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas compliqué avec les mecs. Moi, j'ai juste besoin d'un mec, un mec avec des longs doigts fins pour mettre la décoincer la divac-up. Ça m'arrive trop souvent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais sûrement parce que ma vag is tight. Oui, tu peux applaudir mon vagin. Quoi? J'ai la moule serrée. J'ai la moule serrée. J'ai 34 ans. On dirait que mon vagin il en a 15. Hello. Le mec dans le film qui se coupe le bras il reste coincé dans une crevasse 127 heures. C'est tiré d'une histoire vraie. Juste pas celle que vous croyez. Il y a un jour un mec qui a réussi à me décoincer la divac-up. C'est le plus beau jour de ma vie. Non, mais moi, j'ai cru que j'allais devoir vivre avec la divac-up tellement je n'arrivais pas à la retirer. J'ai cru que j'allais devenir la femme ventouse qui reste gluée partout où elle va dans le métro. Oh non, c'était mon arrêt. Qu'est-ce que je vais aller foutre à la balle ? Non, non. Lui, il a réussi ça en trois minutes. Il ne s'est pas fait gonger si tu vois ce que je veux dire. Il a réussi à extraire le Graal. Je lui ai dit « Bon, ceci est mon sang. » Non, je déconne. Elle est catholique dans la salle ce soir ? Ah ! Amen. Ok. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps mais j'aimerais juste vite parler de quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui parce que j'ai besoin d'en parler. Ok. Ça va peut-être être too deep. Vous allez me dire « La semaine dernière, mon père, il est mort. Too deep. » Et en fait, je prends l'avion demain parce qu'on l'incinère samedi. Et en fait, ce matin, les pompes funèbres m'ont appelée parce que le crématorium a brûlé. C'est vrai. Il y a eu un incendie. Oh mon Dieu, j'ai tellement de questions. Déjà, what the fuck ? C'était votre seul job, les gars. Le feu, il me semble. Non ? Et puis aussi, je me demande mon père, on va le sortir du frigo, on va faire la cérémonie religieuse et on va le remettre dans le frigo. Moi, je ne connais pas grand-chose dans la vie mais je sais que ça, il ne faut pas le faire avec les saucisses. J'ai l'impression. Bergy ! Wow ! Merci. Honnêtement, sérieusement, bravo. C'est quelque chose de bon... Quand tu es humoriste, il faut que tu montes sur scène six soirs, semaine, des fois, il y a des passe-rof dans ta vie, toi, tu viens de perdre ton père. Le crematorium, c'est vrai, il est vraiment brûlé. Puis à ce soir, tu as zéro de tes PTSD devant un public en feu. Fait que... C'est... Je m'excuse, je suis désolé. Mais... Merci d'avoir ri, sinon je vais pleurer, je pense. En toute franchise, tu m'as eu au début puis tu m'as perdu à un moment donné, tu m'as repris. J'ai failli de gagner. J'ai vraiment failli de gagner. Tu as réussi, mais c'était pas... C'est pas la réussite, je pense, de la soirée. En toute franchise, en termes de... Petit. Mon père vient de mourir. Son père vient de mourir, tabarnak. Ayez de l'empathie, arrêtez de la huer. Aucune empathie. Non, mais... Le point est que c'est fucking intéressant le truc de ton père, c'est le fun. L'affaire, c'est que pendant trois... C'est très intéressant. Ils ont raison, Arthur. Ils ont toujours tes parents. Ce que je veux dire, c'est que ton trois minutes sur la Divacup, j'ai aucun problème sur un trois minutes sur la Divacup, je peux en prendre plus. C'est pas ça, c'est que... Là, vous riez à rien, là. Je parle. Non, c'est que... J'y croyais pas. J'y croyais pas, un moment donné. Tu crois pas que les Divacup existent? Non. Les menstruations, Les règles, ça n'existe pas, mais... Non, mais qu'il y a un gars avec qui t'as couché, puis finalement, il te l'a enlevé, puis que t'as toujours... La façon que t'en as parlé, ton numéro, c'est comme si t'avais toujours ta Divacup de pris en toi. Ouais, arrête les achetons. On le sait. Il a jamais réussi, ça a fusionné avec mes méqueuses. Mon seul... Mon seul point, c'est que quand t'es arrivé dans le truc de ton père, il y a des chances que le monde n'a pas nécessairement cru que c'était vrai. Parce que... Que mon père est mort? Hein? Que ton père était mort et que le crématorium était tombé en feu et tout. Je pense qu'on était dans une espèce de folie tout le long que je... Mais c'était pas prévu, c'est pour ça, c'est littéralement... Ah, la mort de ton père et le crématorium, c'était pas prévu par nous. Mais t'as des solides gags, ton gag de ceci et mon sang. Bravo. Cris de bonnes gags. Merci. Vraiment. T'es bonne, là. T'es super. Moi aussi, je vais aller dans le sens d'Anthony. Moi aussi, j'ai aimé le bout que ton père est mort. Ha, ha! Bravo pour ça. Mais... Mais en noir. Ha, ha! Non, mais pour vrai, moi, j'irais plus dans ce genre de trucs-là qui sont vrais. T'sais, le Divocop, t'avais des bons gags, mais... Ouais, c'est ça. Moi non, en plus, je croyais pas. T'as raison. Ah, t'es comme mon père. On est trois gars qui sont... Ouais, j'imagine que ça parle plus aux filles, peut-être... Non, mais les gags étaient bons. C'est pas le sujet. C'est pas en termes de sujet, vraiment. C'est l'espèce de folie un peu absurde. T'as hâte de quinquairie, est-ce que... Ha, ha! Des plots à la chope. T'as bon, ça? Non, là, je viens de renier mon fils. C'est bon, Bergie. Je pense que t'as été super drôle, c'est juste que t'avais un sujet qui était plus dans l'exagération, qui était de lits de vlog-up, puis après ça d'arriver dans le même trois minutes avec un 30 secondes à la fin, tu as un sujet qui était plus sérieux, intime, fait que le mix était dur en trois minutes. Ouais, mais comme je dis, c'était vraiment pas prévu ce matin, je me suis rendu que j'ai besoin d'en parler. Non, mais tant que t'es mort qu'on lisse, ça! Puis la posture de même, je l'ai déjà. C'est un peu dommage, oui. J'ai une posture de marde, elle existe. Non, non, mais pour vrai, t'es bonne, j'ai fait un mauvais gag, mais bravo. Bergie, sincèrement, c'est deux chutes de gong show. Et Bergie, moi, j'ai trouvé tellement drôle que j'aimerais t'inviter au festival juste pour rire pour le 26 juillet... Est-ce que elle est là? Oui! Le 28 juillet, à 10 heures, 22 heures, c'est un excérieur. Le best of gong show va être à juste pour rire sur la plus grande scène extérieure. Merci, papa! T'es en train de dire qu'elle va faire un gala juste pour rire extérieur. En fait, je t'enrais d'apprendre que j'anime un gala juste pour rire. Tu veux-tu... Oui, mon Dieu, avec grand plaisir. Parfait. En fait, je ne l'ai pas tant d'inviter, je voulais juste le plugger qu'on fait un gala juste pour rire. Est-ce que je peux plugger aussi le mini-fest, le roast, mardi prochain? Mardi prochain, pour le mini-fest, j'anime un roast France-Québec. Charles participe, Catherine participe, j'ai 18 mois français, 18 mois québécois, et on se roast. Tu veux participer, Mike? Non, mais... Non, mais... Je ne peux pas, je ne serai pas au pays. Mais toi, tu vas... Fait que tu pars demain... Oui, je reviens lundi. Puis tu reviens lundi. Ben oui, je n'y vais pas rien. Le crématérium a cramé. Oh, oui. Fucked up. Oh, oui. Bergy, mesdames, messieurs! Bergy! Bravo! Attends, deux secondes. Qu'est-ce qui est fucking drôle, on fait vraiment un roast France-Québec au mini-fest, puis moi, j'ai dit, moi, j'adore les roasts, c'est un choke, je suis game de le faire. Puis elle m'a dit, j'ai un choke, tu serais contre Christopher Reggiani, le secrétaire de l'École nationale de l'humour. Fait que lundi, c'est bois qui est genre un bon roast-er contre le secrétaire de l'École de l'humour. Fait que si ça vous tente de vous dévoire ça, ça va être le fun. Le secrétaire, genre la personne à réception? Ouais. On dit, j'ai jamais entendu ça, le secrétaire. Fait que je voulais pas dire la. On dit la personne qui avait l'École de l'humour puis que ça a pas marché. Adjoint. On dit la secrétaire, monsieur. La secrétaire, monsieur. C'est comme la femme de ménage, monsieur. L'adjoint administratif. L'adjoint administratif, oui. Chuck Woosbeck! Fait que là, mais attends, mais juste revenez. Fait que là, l'adjoint administratif de l'École de l'humour a fait, connais ça, moi, l'humour. Non, mais il a fait l'École de l'humour. C'est moi qui boucle les meetings de dentiste à Louise Richer. Je suis capable de roast-er le monde. Mais attends, il est dans ma cohorte. OK. Il est dans ta cohorte. Ouais. Il est rentré à l'École de l'humour puis il n'en est jamais sorti. Il a payé 15 000 pièces pour gagner le salaire minimum. Je sais pas c'est quoi le salaire d'adjoint. Ça a l'air minimum. C'est clair. T'es dans la même cohorte que Tony Touch. On s'en rappelle tous. Oui. Mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendiez. C'est sa première expérience au gong show. Sa première expérience. T'es tôt. S'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour Jacquard! Avant de commencer trois minutes, je veux juste dire au juge, surtout à Mike, je connais son genre. Mon père aussi, il est décédé, il est passé au feu au mois de mai. Pas de jokes ou ça. Juste pour dire ça. Puis, par exemple, juste en cas que t'en fascines, je vais te dire, ton nom de famille, il est un peu comme tes jokes, ton pomade word. Il n'était pas. Bon, j'ai une histoire à compter. Mais tu peux regarder le public, hein? Merci. J'ai une histoire à compter. C'est une histoire d'un petit gars, d'une mère de famille, d'un père puis de la gouvernante. Bon, le petit gars, c'est l'avenir, la gouvernante, c'est le peuple, le père, c'est le gouvernement, puis la mère de famille, c'est l'économie. Là, le petit gars, quand il se lève la nuit, il va aller aux toilettes. Il passe devant la chambre de la gouvernante, puis là, il pomme son père en train de faire l'amour avec la gouvernante. la morale de cette histoire, c'est quand le gouvernement faut le peuple, l'économie en dort puis l'avenir est en marde. À un moment donné, au pub, j'ai fait un petit roast sur Pat, puis Pat, tu as tant dit que quand il se pointe des pieds, qu'il était comme autiste, mais en réalité, il n'est pas vraiment autiste. Il a tout autant voulu de ballerine. Oh my God! Bravo, il est alcaliste! Non, non. Non, il mérite une clape, il mérite une clape. On peut l'applaudir, mais tu t'es rendu, t'as fait deux minutes, j'ai jamais fait ça au lit. Ah, mais après, le jour a duré une minute, puis... Sur scène, c'est fucking bon. Mais... Je ne sais pas quand c'était ça, mais... Pour vrai, t'es assez drôle pour devenir secrétaire à l'école de l'humour. Wow! Ça ressemble à quoi, le secrétaire à l'école de l'humour? Sinon, un sac de bananes, ça ne compte pas comme une portion de fruits et légumes. Je dois dire, sincèrement, c'est moi qui ai demandé le gagne, parce que le gag de gouvernance et tout, c'est pas un gag que t'as écrit, c'est un gag de... Non, c'est mon père qui a pensé à ça. C'est le berceau de Maurice de mon père et de plus riche. Je peux t'assurer que ton père a entendu cette blague-là. C'est une blague de rue, c'est une blague qu'on entend, fait que je t'ai laissé, c'est sûr, c'est malade ce que t'as fait. Il y en a combien que tu l'avais déjà entendu à ce point? Parle dans le micro. Il n'a pas entendu ça, là. Non, mais c'est une blague qui existe, c'est la raison pourquoi je t'ai gagné, je t'ai laissé faire un autre gag, mais pour vrai, en ce sens d'épisode, t'es de loin pas le pire qu'on a eu. Non, non, c'est un beau compliment. Non, c'est un beau compliment. Et ça, c'est une malade. Sincèrement... Ah, ça veut dire que je ne pourrais pas être en nomination pour un des pires dans le gala des prochaines. Ah, tu vas l'être, tu vas l'être. Puis, t'as vraiment eu du God, de monter comme ça sur le fly, puis... Oh, oui. Oui, bravo. C'est écoeurant. Je pensais jamais dire cette phrase-là, mais t'as plus de cul que de God. Ah, t'aurais pas dû à dire. Non, t'aurais pas dû à dire. Non, mais j'avais déjà vu plus que ça. Hein? T'avais déjà vu plus que ça et que t'as venu plus qu'une fois. J'ai pas compris. Moi, je sais pas quelle langue tu parles depuis le début. Je savais pas que les artistes avaient leur propre langue. Non, non, autistes, non. Moi, c'est fait dans ces jokes. T'as-tu des affaires à plugger? Hein? À plugger? Non. Tu peux aller te rasseoir. Hé, non, mais... Rien de ton rôle. Rien de ton rôle. Rien de ton rôle. Rien de ton rôle. Jacob, tout le monde. Jacob. Ouais. Moi, je viens de voir son cul. Ouais, finalement, t'as bien fait de la série. J'ai compris ton gars. C'est con. C'est con. C'est con. Je pense qu'il portait une couche. C'est pas ça. Quoi? Je pense qu'il portait une couche. Non, ben, peut-être. Non, 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 non. Je sais pas. Je sais pas. Chuck, who's next? Chuuu. Ben oui. Bouge sur les gens. Le gars. Bon en roast. Oui, oui. OK, gang. Le prochain. Cinq. Gagne. Réussis. Zéro. Échoué. C'est la fierté du Maroc. C'est la fierté de Montréal. Mais ce n'est pas la fierté de sa famille, mesdames et messieurs. Ça! Bonsoir. Ça va? Ça va toi? Tu vas bien? C'est quoi ton nom? Non, je parle à lui. C'est quoi ton nom? Enchanté, man. Enfin, je dis man. Je sais pas si... Est-ce que t'es un homme? T'es une femme? C'est quoi tes pronoms? Normal. OK. À chaque fois, j'ai des bijoux quand je pose cette question-là. Une fois, j'ai demandé ça dans le public. Puis le gars m'a juste répondu « Je ». Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Mais le monde, le truc, c'est que Montréal, ça évolue tellement vite, on est rendu tellement ouvert que je savais pas s'il était con ou on avance sur moi. Tu sais? En tout cas, je suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Je suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler des bitcoins. Ouais. Ouais. En fait, je me suis fait une réflexion. Je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, c'est sûr que dans l'existence des bitcoins, depuis que ça existe, à l'époque, si il y a un gars, il en a acheté avant le boom. Et il les a revendus avant le boom. Et tu sais, il regrette amèrement, il regrette amèrement. Et pour pas déprimer, il en rit. Il en rit parfois avec ses amis. Parfois devant une audience. J'ai acheté des bitcoins en 2015 et je les ai revendus en 2015. Vous sûr, c'est vrai? God. Et moi, je connaissais pas les bitcoins à l'époque. Je savais pas ce que c'était. Il y a juste un dude qui vient me voir et qui me dit, ouais, sur le darknet, si t'as 25 dollars en bitcoin, tu peux acheter une carte de crédit fraudée. j'ai arrêté de chiller avec des marocains de Laval après ça. Je suis sûr. Le temps passe, le temps passe. Puis genre, j'achète pas, j'achète pas de carte de crédit fraudée, pas parce que j'ai une conscience, mais parce que je repousse tout au lendemain. Puis, le temps passe, 6 mois passent, très exactement, 6 mois passent. je check mon compte de bitcoin, puis mes 25 dollars sont rendus 100 dollars. De 25 à 100 dollars. Et moi, je suis pas con, j'ai fait une école de business. Je sais que 100 dollars, c'est le prix exact d'un gramme de cocaïne. Je le sais. Je le sais. Toi, tu le sais beaucoup trop. Non, mais je le sais. Mais en tout cas, à l'époque, tu pouvais pas vraiment retirer tes bitcoins. Fallait que tu trouves quelqu'un qui est willing de te les acheter. Et moi, j'ai un ami un peu con, un peu tata à l'époque, qui accepte gentiment de me donner un vrai billet de 100 dollars contre 25 dollars de money virtuel. Quel con. Ce con habite à Punta Cana aujourd'hui. Il a acheté une maison avec une cuisine extérieure et une terrasse intérieure. Wow. Le con. Mais il est mort maintenant. Il est mort. Ouais, il est mort. Mais ce bâtard est tellement riche qu'il a réapparu dans un paradis fiscal. Ouais, bro. Fuck. Et je me suis posé la question, je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais fait avec tout cet argent-là ? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais riche ? Et en fait, je pense, si j'étais riche, premier truc que je fais, je réalise un film, même set-up que Die Hard, dans lequel Bruce Willis meurt au tout début. Comme ça, les mafieux prennent l'argent des milliardaires, fuck les milliardaires. Ça s'appellerait juste Die Easy. Si j'étais riche, si j'étais riche, si j'étais riche, j'arrêterais de mentir à mes invités en leur disant que j'ai un salon japonais et je m'achèterais enfin un canapé. Si j'étais riche, si j'étais riche, je rachèterais l'école de l'humour, je ferais une note de demande d'admission et je m'accepterais moi-même. Merci tout le monde, merci. Saad ! Waouh ! Merci, merci Ful. Man, excellent punch-out. Qu'est-ce que ça est bon punch-out ? Sade, pour moi, est un des grands futurs humoristes du Québec. Il a été refusé cette année à l'école de l'humour. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Il en faut des secrétaires. Non mais, sérieusement, ça fait capoter que l'école de l'humour t'a refusé. T'es un grand humoriste sur l'humour à devenir et en même temps, je comprends parce qu'on te regarde au premier regard et on pense que tes oreilles ont plus de chances de percer que toi. T'es fuck, rôle. J'avais une autre punch. J'avais une autre punch où je disais si j'étais riche, je m'achèterais une deuxième boucle d'oreille. Mais man, t'es fucking drôle, t'es fucking charismatique, t'as toujours de des sujets intéressants. Merci beaucoup. Puis en plus, tu gères mes médias sociaux, je te paye puis j'ai l'impression que je vais te perdre dans pas long parce que t'es vraiment bon, t'es vraiment drôle. Merci Charles, pour vrai, merci pour ton support. Il me paye mon loyer, ce gars-là. Merci tellement Charles, merci beaucoup. Ouais mais, pour vrai, il suce bien là. Ce gars-là n'est jamais grippé. Avec lui, c'est jamais un sad finish. Yes, happy ending. Je le prends, je le prends. Tu me fais chier, t'as le style que j'essaie d'avoir. Moi, j'adore ton style, pour vrai. C'est drôle, le monde. C'est drôle? Ouais. Mais pour vrai, c'est malade comment? T'as une confiance sur scène sans arrogance et c'est magique comment quand on te connaît comme humain, quand on parle avec toi, t'es un esti de bel humain et ça transparaît sur scène. Merci beaucoup. Garde ça, même. Garde ça énormément. Merci. Merci. J'ai vraiment aimé ça puis fuck l'école de l'humain. Pour vrai. Fuck l'école de l'humain. Je vais quand même rester l'année prochaine, mais merci Mike. Ouais. Tu vas-tu réimpliquer à l'école? On verra dans un an. Non, dans un an, t'es ailleurs. Mais dans un an, tu vas être rendu trop loin pour rentrer à l'école. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Tellement. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Sab! Merci. Sab Finich! Les gars, vous êtes prêts? Oui. Oui. La prochaine invitée, c'est très spécial. C'est sa première fois au Gone Show. C'est sa première fois sur scène. Et même si elle se plante, elle va quand même nous ajouter et nous emmener une tonne de followers. Faites tout ce que vous pouvez. Donnez un tonneur d'applaudissements pour Rose-Marie-Santa! Je me sens comme le pape au Vatican. Je vais en envoyer deux becs dans moi. moi, c'est Rose. Puis il fallait que je vienne au Gone Show pour me confesser à se voir. J'haïs les animaux. Mais pas genre j'haïs les animaux de façon psychopathe. J'haïs les animaux genre si je roule sur l'autoroute puis j'envoie un sur le bord de la vingt, bien le chat m'écresse de ma trompette. Puis là, deux semaines, j'ai appris que le chat à moi et mon chum était diabétique. Mon chat me fait tout les temps. Mais gars, chérie, passe-moi la clé et je m'envoie avec un chat à SPCA puis on n'en perd plus. Fait que je fais ça puis je sors au célèbre. Fait que je le sors au resto. On arrive au resto puis on sort. Puis il est genre deux heures du matin puis on marche jusqu'à la maison. Puis là, j'ai un caniche itinérant qui me passe entre les deux pattes. Mais moi, j'essaie de garder ça à mon. Fait que là, je regarde du coin de l'oeil. Puis le seul collier qu'il y a, c'est la pime pour déborrer les chariots du maxi. Mais moi, là, j'avais oublié que j'étais avec Dr. Doolittle, fendu comme un deux par quatre, en deuil. Il s'en perd de la mission divine de faire régner les animaux sur la planète Terre. J'étais dans la marne. Puis là, moi, je me dis, ah, je suis dans une assise de position de fou pour dire non à pas de patrouille sur le chômage. Fait que là, je me dis, bon. Fait que là, je me dis, ah, regarde, aussi bien. Ah non! Ouais, vous, mais là, les gars! Grosse-Marie-Santaire! Vous auriez pu être fin que moi, voyons! OK, on les entend, là. 14 humoristes qu'on a ce soir, t'es la personne avec le plus de following, ça prouve que le vedettariat, ça donne rien versus la qualité. Hey, mais je suis fine! Oui, mais t'as mis un podcast qui est excellent qui s'appelle le 5 à 7 podcast. Parlant de 5 à 7, c'est la note que je t'aurais donnée. 5 à 7 sur 100? C'était sur 10, mais on peut aller sur ça. Moi, l'affaire que j'aimais le plus, c'est ton look de Nick Carter des années 90. Moi, je m'en allais dire, on dirait Roxane Bruneau avec un filtre Instagram hétéro. Moi, moi, avant que je trouvais que ça faisait Nick Carter, j'avais juste hâte que tu meurs dans ton bain. Hey, les gars, j'ai pas envie de vous entendre, mais je m'en vais à la course. Hey, mais sincèrement, c'est malade, ce que tu as monté. Première fois sur scène, c'est débile, genre, première fois sur scène, aucun colis de sens et ever. Moi, pour vrai, il y a, excuse, vas-y, mais je t'ai trouvé à l'aise sur scène puis t'es-tu saoule ou c'est naturel. Ok, en crise, mais j'aime ça, t'as de l'air saoule puis je trouvais ça drôle. J'étais full méchant au début, sérieusement, mais t'es à l'aise sur scène, t'as une prestance, t'es téléphone, t'avais l'air d'avoir du plaisir puis faire un premier numéro du monde, c'est quelque chose, c'est fucked up. T'es habitué d'avoir trois heures pour être comique dans un podcast. Là, on te donne trois minutes, c'est impossible. Honnêtement, si t'avais réussi, j'aurais été en tabarnak. Sérieusement. J'ai l'impression que c'est ma mère qui va porter mon CV à quelque part, tu sais. « Ma fille, elle va, on a engagé l'air. » Mais tu sais, honnêtement, il te manque juste les codes du stand-up, c'est juste ça. Moi, si ça tente un jour qu'on aille écrire puis qu'on te écrive un numéro de cinq minutes puis que t'as le goût de leur faire un show, ça va me faire plaisir. Parce que j'avais une fille en bas des loges, elle me disait, « As-tu écrit un texte? » Je suis comme un texte. T'avais pas écrit un texte? Mais moi, là, on m'a invité à venir ici depuis une semaine. Je sais pas comment ça marche, comme moi, c'est même pas ça. J'ai pas l'air chien avec mon chum, on va le dire. Ah, mais l'humour, c'est... Oh, mon Dieu! Mais t'avais-tu, au moins, tu savais de quoi t'allais parler ou d'un match, t'étais comme, « Ah, va dire ça! » Tu sais, moi, je me lève le matin, mec, puis je me dis, « Ah, on va au Gong-Chu aujourd'hui puis c'est beau, Nick Carter, ça prouve tellement que les influenceurs, ils choisissent plus leur outfit que leur propos. À l'aide! À l'aide! Mais sincèrement, t'as la meilleure vibe, genre, t'es le fun au bout et il suffit de, justement, travailler ton texte puis t'as ce qu'il faut, t'as une aisance sur scène, c'était juste que c'était un peu overjoué en termes de personnage, mais comme, Chris, première fois, j'ai écouté un podcast où tu parlais de l'histoire de Saint-Gazette podcast que vous êtes deux filles de l'Université de Sherbrooke, l'histoire, t'es une fille entrepreneur, intelligente, je pense que maintenant, avec la présence que t'as sur scène, tu me cruises, tu? Non, ma blonde est plus belle que toi. Ma blonde n'a pas l'air de Nick Carter, c'est ça que je veux dire. D'aile-moi une chance, je suis gay. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même un respect par rapport à tout ce que tu as fait avec le 5 à 7 podcast. J'ai écouté le podcast que je disais sur l'histoire, tu sais, comment vous avez parti le projet, t'es un côté entrepreneur, t'es un côté le fun. J'ai du respect, le stand-up, c'est peut-être juste c'est pas pour toi, mais je suis pas d'accord. Je pense sincèrement, c'est un apprentissage, tu te rentres dans un milieu qui est complètement autre, c'est autre chose. Si c'est quelque chose, sincèrement, qui te tente, t'as un fou potentiel, c'est juste... Ça me tente plus. C'est vrai. Attends, est-ce que nous trois on sera jamais évités au 5 à 7 podcast? Mais non, les gars, c'est David quand vous voulez. Yeah! Youhou! C'est vraiment ça, Mike, t'avais besoin de ta carrière. Moi, je viens de réaliser, tu parlais de Nick Carter puis j'ai fait une joke d'Aaron Carter. Ben, c'est ça, j'ai réagi. Je me trompe tout le temps. Non, non, mais c'est Aaron, c'est son frère qui est mort. Oui. Mais je suis trompé de Carter, t'as parlé. Je suis plus dans le game, c'est un vieux monsieur. Je comprends même pas de quoi vous parlez. Je suis plus capable de faire des bonnes choses de suicide de Boyd-Man. Sérieusement, Mike, le nombre de personnes de 50 ans qui connaissent Aaron Carter, t'es encore dans le game. Mais Aaron Carter, c'est une référence d'il y a 30 ans. On veut pas te faire vivre ce malaise-là encore plus longtemps. Faites un maximum de bruit pour Rosemary Santin! Non, mais... Bravo, sincèrement. Mais c'est Aaron Carter, c'est une référence d'il y a 20 ans. Non, parce qu'il me rendait sa mère. Non, je sais, mais c'est une vedette d'il y a 20 ans, fait que c'est juste les vieux qu'ils connaissent. Ah ouais, ah ouais. Hé, il ne reste que deux invités. Est-ce que vous voulez donner l'énergie de tout le monde? Le prochain. C'est son premier passage au Gong Show. C'est un tatoueur de jour. Sera-t-il nous marquer? Oui, en tout. Oh, c'était beau, ça! C'est moi qui ai écrit ça! J'aimais ça! Ouais, Gong, là! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ouais, merci. Mesdames et messieurs, donnez tout ce que vous avez pour Étienne Moe! Salut! Je ne vous mentirai pas, je suis quand même un peu nerveux de venir ce soir, mais je vais utiliser un truc qu'un de mes profs du primaire m'a donné. C'est d'imaginer tout le monde tout nu, puis belle queue. C'est vrai qu'il n'était plus en bédaine, mais je l'ai imaginé. Bon, là, c'est le bout de ce que je fais des jokes, fait que ça part. On me demande souvent, Étienne, qu'est-ce que tu vas avoir de l'air plus vieux avec tes tattoos, tu sais, tu n'as pas peur? Puis je me dis, notre génération est tellement tatouée que ça ne changera rien. Ça va juste nous aider à déterminer c'était quoi leur personnalité quand ils étaient jeunes. Tu sais, si tu vois quelqu'un avec des larmes tatouées, tu le sais que c'était quelqu'un de très émotif, qui n'avait pas peur de montrer ses sentiments. si tu vois un gars avec un lion, une couronne et des roses, tu le sais qu'il respectait beaucoup les femmes. Puis si tu vois une fille avec une petite patte de chat sur le sein, ben, tu le sais que son chum, il avait un tattoo de lion avec des roses. Wow! Wow! Il n'y a pas longtemps, j'ai accueilli un sans-abri chez moi, j'ai dit, fais comme chez vous, ça fait deux semaines qu'il kite dans mon salon. Ça l'est bonne, j'allais me dire, c'est une devinette. Savez-vous c'est quoi la différence entre Astérix et Obélix et Dominique et Martin? Astérix et Obélix, drôle en tabarnak. Alright. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une relation sexuelle avec une personne du même sexe que moi. Ouais, littéralement, le même sexe, la même queue. Je me suis crossé. Bon. C'est un autre devinette. Savez-vous c'est quoi la différence entre un résident des Résidents Soleil et un athlète du Cirque du Soleil? Il n'y en a pas, les deux sont à un faux mouvement d'une chute mortelle. J'aimerais ça avoir des enfants dans la vie juste pour pouvoir leur faire l'aide au devoir. Surtout quand c'est le français, parce qu'il y a une règle de français, j'arriverais, puis je serais comme, bon, là, Mathéo, c'est l'heure d'apprendre les conjugaisons. Là, si tu veux conjuguer un verbe à l'infinitif ou au passé, c'est simple. Tu utilises le terme de remplacement battre ou battu. Donc, par exemple, tu as la phrase « Papa aime embrasser maman. » Et là, tu te demandes comment conjuguer le verbe « embrasser ». Tu vas dire « Papa aime battre maman. » Et ça, j'appelle ça de la violence conjuguée. It's... Wow! Wow, 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 wow. Salut les gars. Man, bravo. Honnêtement, le numéro de la soirée, à date? Le numéro de la soirée, c'est toi qui a des meilleurs guys. Fuck off! Non, no fuck off! No fuck off! Mais, explique-moi quelque chose dans ton parcours parce que, moi, je me rappelle de toi, j'animais l'open mic au bordel pour genre 9 ans. Ouais, ouais. Puis, t'étais fucking drôle. Pourquoi t'as arrêté? Ben, là, t'sais, c'est ça, j'en ai fait comme à 18-20 ans, j'avais commencé. Puis, là, il y a un bout, j'étais à l'école puis j'avais pas le temps. Puis là, après ça, j'ai commencé à tatouer. Fait que j'avais pas le temps. Puis, j'ai pas pris le temps, en fait. Attends, t'as-tu arrêté ce setup en disant « c'est pas une job secure » puis tu disais « je vais devenir tatouer ». Exactement. il y a des réheurs là-dedans. Exactement. Ouais. Ben, Yétine, sincèrement, je te connais, je te suis sur les médias sociaux depuis, t'étais justement, je t'avais vu dans les open mic il y a 7 ans. Il y a 9 ans, le bordel n'existait pas, mais c'est ta business, mais tu le sais pas, mais c'est correct, c'est pas grave. Non, mais, t'étais déjà fucking bon. Merci. Ça se voit juste dans ton art, dans ton art visuel, dans tes projets de Cégep. Je t'avais vu, t'avais posté un truc de... D'ailleurs, je veux plugger mon meilleur projet d'art. Mike, c'est la petite figurine de moi qui a faite la poupée de toi, je voulais que tu t'en rappelles. Mais, j'ai pas référent. Il a fait une petite figurine de moi qu'elle est malade. Un petit genre, pas tout doux, mais figurine. Un petit bonhomme de moi avec la plus grosse face t'as vu de ta vie. As-tu vendu à quelqu'un pour faire du vaudou? Non, une figurine avec... C'est quoi que ça a dit quand tu passes le bouton? Je vais prendre un vodka Coke Diet. Wow! C'est parfait. Mais quand je t'ai vu, tu sais, quand je t'ai vu arriver, t'as vraiment un beau look. Merci. Pis je me disais, astille, j'espère qu'il va être bon pis t'as été meilleur que je m'attendais. Ben, Chris. T'as tellement des bons liners. Ouais. Moi, conseil, vraiment conseil weird, là, mais, t'sais, d'amener le jus pour faire, hey, je suis semi-check, moi, je suis cute, je suis absurde. Moi, je me débarrasserais du jus. Ben, j'avais juste un jus d'un main en arrière, je l'ai amené, mais... OK. Moi, je commence mon deuxième show en septembre, j'aimerais ça que tu fasses la première partie ici, Auteur de cette Catherine. Nice! Yeah! Hey, Etienne, je paye 150 dollars! 150 piastres! Etienne, je commence ici à faire mon show à partir de l'automne, tu décideras quelle première partie tu veux faire. OK, OK. Mike, la troisième offre. Viens, Hey, assistez, première partie au Centre Vidéotron. Le 22 juillet. 22 juillet. Oh, oui! Oh, 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 là, impossible. Il n'a pas l'argent à payer son gosse, ça va dans Québec. je ne sais même pas si j'ai assez de stock. Mais, je ne te demande pas de faire deux heures. je sais, mais... Juste te dire, à soir, tu fais plus que Charles et moi. Va chier. Je n'en fais pas sa première partie, moi. Wow. Bon, la prochaine cinq minutes, c'est bien. Etienne, il va faire le même. Oh, ça, c'est magique. OK, tout le monde, la prochaine personne, c'est la dernière du spectacle. Je vous dis que c'est la dernière. Laisse-le. OK, laisse-le. Laisse-le. Laisse-choc. Gang, est-ce que vous êtes prêts pour la dernière? C'est la doyenne du gong show. Quatre gognes réussies, zéro gagne échouée. Elle a gagné le prix récipiendaire de gong d'or pour découverte âge d'or. Mesdames et messieurs, donnez tout ce que vous avez pour Marc Leclerc! Wouhou! Yeah! Vous êtes en feu à soir, le gong show. Le club soda! Pas plus que le nord du Québec, par exemple. Mais à soir, pendant trois minutes, on va essayer d'oublier ça, OK? On va faire des belles affaires. Écoute, moi, j'ai rencontré le père de Charles dans les alice sur les 10. On a pris le train pour aller à Vancouver avec un pain tranché, avec un pot de beurre de peanut et un 26-11 de vodka. On a bu la vodka et là, on s'est mis à faire du necking. Puis, le contrôleur nous a... Charles, il s'en va se crosser, là. Le contrôleur nous a sacrés en dehors du train. Mais il nous a pas sacrés en dehors du train parce qu'on était sous puis on faisait du necking. Non, on nous a sacrés en dehors du train parce qu'on était sous, on faisait du necking dans l'entrée centrale, dans l'allée centrale. Personne ne peut passer ici par-dessus l'autre. Fait que ça fut le début d'une folle aventure et là, il y a Xavier Dolan, oui, Xavier Dolan qui a le goût de faire un film sur mon aventure. Oui, 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 ça va s'appeler J'ai franchi ton père. C'était les années sex, drag and rock and roll, hein? Hé boy, dans le temps que le pusher s'appelait Tis rouge, le pic, pas SQDC, c'est quoi cette affaire-là? Mais dans le fond, c'est une bonne affaire que le gouvernement ait pris ça en charge. Sinon, ça aurait été une compagnie américaine qui aurait eu un nom anglais comme « Drugs are us », « Cannabis tire » ou « No future shop ». Non, mais, je suis passée un petit peu loin de ça, là. Je suis rendue grand-mère. J'ai deux petits-fils. Il y en a-tu des grands-parents dans la salle? Oh boy, hein? Ils sont tous en train de garder vos petits monstres, là! Hé, mon ami Christelle, ma voisine, mes voisins sont ici. Hé, ils ont quatre enfants. On peut-tu leur donner une bonne main d'applaudissements, là? Hé, comment, là? Non, mais, hé, faites-en, des enfants, là. Le Québec a besoin de monde qui va payer ma pension, tu sais. Hé, aïe, aïe, aïe. Non. OK. Non, mais, nous autres, les grands-parents, là, on les aime, nos petits-enfants, là. Vraiment, là, on aime ça les garder. On aime ça les gâter. On aime ça, là, quand les parents viennent les chercher à la fin de la journée parce qu'ils sont tannants en tabarnaque. En tout cas, les miens, là, ils ne donnent pas leur place. Mais là, ils sont rendus plus vieux, là. Mais un jour, je m'envoie les chercher à la garderie et puis, ils me voient en me voyant, ils sont fous comme la mère de stick. Grand-maman, grand-maman. Là, l'éducatrice, elle vient me voir et elle dit, bonjour, madame, est-ce que je peux avoir votre nom? Puis, vous êtes qui? Bien, j'ai dit, mon nom, c'est Marthe Leclerc, puis je suis la grand-mère. Bien, elle dit, parce que moi, là, votre nom n'est pas sur la liste et puis, les parents ne m'ont pas dit que la grand-mère venait les chercher. Bien, j'ai dit, bien, gardez-les d'abord. Marthe Leclerc! Marthe Leclerc! Bravo, Marthe. Marthe, t'es la seule Maurice sur le spectacle qui est plus vieille que le Club Soda. j'ai adoré. T'es toute? Oui, on voulait juste dire que t'étais vieille. Je suis vieille, mais je suis jeune d'esprit. Oui, c'est certain. Moi, pour vrai, tu sais, Sean m'avait parlé et t'as parlé que t'as frenché son père. Oui. T'as-tu fait plus avec son père? Oui, oui, compte. Pardon? T'as-tu couché avec son père ou tu l'as juste frenché? Oui, ben oui, je suis avec son père. J'ai déjà dit, lui, il n'aime pas ça quand je parle de ça, mais c'est un des seuls hommes qui m'a fait jouer. Oh! Oui! Non, mais, Marthe, Marthe, arrêtez d'applaudir ça. Non, mais je te rassure, Charles n'aime pas ça, mais Roxane, son mère, elle adore entendre parler de ça. Je ne sais pas, là. Mais ça, ça fait longtemps. Ben oui. Hé, mais, c'est sûrement, t'es bonne. C'est malade. Là, on l'a dit au début, combien de gang t'as réussi? Pardon? C'était son cinquième à soir. Son cinquième à soir. Puis, honnêtement, elle a eu autant de réussite qu'elle a eu d'orgasme avec ton père. C'est quand même fort. Ouais, ouais, c'est ça. J'aime plus ce show-là. Hé, moi, l'autre fois, vous ne m'avez pas laissé le temps de faire mes remerciements. Oui, quand t'as gagné le gang d'or de tout ça. je voulais vous remercier vous autres, surtout la gang du gang. Anthony, Charles, Charles et Charles, toute la gang, Philippe. Hé, t'oubliez Charles. Moi, je ne me rappelle pas des noms, j'ai de la misère. La super belle Mélissa. Mélissa. want to be future has-been, tu sais, elle est géniale, cette petite fille-là. En tout cas, je voulais vous remercier, le gang show, de m'avoir donné la possibilité d'être là parce que dans notre belle société d'inclusion, les personnes âgées m'ont dit qu'on n'est pas inclusées. Fait que vous autres, vous, vous acceptez tout le monde. On accepte tout le monde, mais justement. Non, vous acceptez tout le monde, mais pas juste pour faire bonne figure, là. Vous acceptez tout le monde, les handicapés, les personnes âgées. Mais il accepte juste les handicapés, les personnes de couleur et les personnes âgées qui ont sucé son père. C'est... C'est les seuls. On a fait le tour. Il le dit tout le temps. Moi, je ne l'ai même pas sucé. Mais... Ah non! J'haïs ça, j'ai hâte d'avoir 72 ans puis me casser de la vie. Wow! C'est la plus belle vautante de ta vie, c'est... Par rapport à ça, par rapport à ça, tu parles que tu nous remercies, mais on veut te remercier. Guys, on est plus en 2005, tout le monde a un sel ce soir. En ce moment, oui. Tout le monde a un sel. Parce que Marthe, cinq fois qu'elle a fait le gong show, quand elle parle à ses amis qu'elle a tout pété au gong show, il demande si t'as quel poste, OK? Puis, un moment, il y a eu 13 humoristes ce soir qui vont être assez bons avec les médias sociaux sur le partager sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Toi, on sait que non. Et t'as un compte Instagram avec deux photos puis 92 followers. Fait qu'on aimerait que tout le monde, ce soir, sorte son cellulaire, aille sur Instagram et follow Marc Leclerc. Que tout le monde qui écoute cet épisode-là, qui va avoir sûrement 50 000 views, aille follower Marc Leclerc et qu'elle aille plus de views que la fille du 5 à 7 podcast. M.A. Ne rappelle même plus de mon mot de passe sur Instagram. J'ai à 16 y aller, elle ne rappelle même plus de mon mot de passe. Je vais t'édexer ça. Et on aimerait que ta troisième photo sur ton compte Instagram s'assoie au Club Soda devant cette foule-là. Fait que file le beaudet qu'on t'aime. Merci, merci beaucoup. Fait que file le beaudet. Sortez vos cellules. Marc Lebeaudet, tu peux t'emmener. J'aime. Ben oui, ben oui. Vous êtes beaux, vous êtes beaux. Merci tout le monde. On s'en va au bordel. Merci énormément de nous suivre et Patreon 5 dollars. Une bonne belle applaude pour Richardson Seffé. Richardson Seffé. Merci tout le monde. Bonne soirée. Et merci à Chuck Thompson. Merci tout le monde d'aller liker la page de Marc Leclerc. Mais surtout, allez-vous acheter des billets pour mon show solo anthonyremillard.ca. J'ai plein de dates qui s'en viennent. Fait que, ben, let's go! e son. Bonne soirée. Sous-titrage